Les gens qui existent depuis plus de 50 ans, comment tu vis cette l'angévitée ? Comment est-ce que tu avais cette vie de vie ? C'est un problème qui s'est posé depuis des années. Oui ! Je ne l'ai pas pensé, c'est parce que c'est bizarre. Mais c'est ce que je sais, et je l'apprécie, c'est parce qu'il y a des gens qui ont apprécié depuis plus de 50 ans. Ce qui est à l'âge, c'est-à-dire qu'on parle, ce n'est pas les fans de l'angévitée ou de la famille. Ce n'est pas le public, ce sont les amis de l'angévitée, c'est des amis de l'angévitée. C'est vrai qu'en concert, vous chantez un peu et le public chante le reste de vos chansons. Est-ce que quelque part, quand on arrive à 50 ans de carrière, on ressent un peu de fierté au regard de ce qu'on a accompli ? Est-ce que... Tout à l'heure, je t'ai posé la question. Je ne sais pas si fierté. C'est quoi alors ? C'est... Nous devons dire... Alhamdoulilah, wa shukurlilah. A la haad alquboul, wa haad alqtina di alnas ba haad al mjimouha. Ma fierté, ma hach gha tqdilik al fierté. A n'ta gha ag fierté, a chagaddir gha. La fierté, c'est de dire, voilà, j'ai accompli 50 ans de carrière, il y a toujours un public qui me suit, de la famille qui... C'est grâce à l'had al-nassli qui a azuruk depuis 50 ans. Ouais. Sans public, évidemment. On a dit qu'on a des débats, des débats, des débats, des débats, mais il y a des nassli qui a azuruk. Tu retiens quoi ? La meilleure période que tu retiens de ces... Quelques années de carrière ? Puisque là, tu dis, y a des hauts débats, mais... Les périodes, kifka t'goul, hommal marahil. Voilà. Donc tout est important dans votre carrière. Vous avez fait un disque récemment. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore de l'innovation chez Nesl Rewen ? Est-ce qu'il y a des choses encore à dire ? Est-ce que la société va encore bien ou mal ? Parce que Nesl Rewen ne chante jamais pour chanter. C'est vrai qu'il y a un travail qui est très important. C'est vrai. Vous avez fait un... Oui. Il y a un travail qui est très important. Vous savez, je crois que... Ah oui, vous avez fait un travail qui est... Non, je ne l'ai pas, malheureusement. Il a fait... Oui, vous avez fait un travail avec Savé Boutalé il y a quelques années. C'est lui qui est le leader. C'est un grand monsieur. Savé Boutalé, c'est un grand monsieur d'Algérien. C'est un musiquaire. Ben oui. On dit, c'est... Nous, on peut dire un musiquaire qui est un musiquaire. C'est Jean-Michel Jarre, Algérien. Oui, c'est ça. C'est un travail de 30 ans d'y a-l'eau. Il a dit la musique des films. Et c'est un leader qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Il a habillé les chansons d'Algérien. Sans modifier ni... Il a fait sa musique d'une façon cinématographique. C'est un grand, c'est un grand. ... C'est un album qui est sorti disponible depuis... On veut que tu sors et que tu sors et que tu sors et que tu sors. Bien sûr, on aura l'occasion de le diffuser, même après le concert de ce soir et demain. Avec le temps, on apprend à dire les choses autrement. Nous pouvons... ... ... ... ... ... ... Vous avez choisi quoi sur ce disque ? J'aime beaucoup sa façon de chanter et de parler aussi. Vous avez repris un malhoun marocain, la façon de l'Hashmi Groubi ? Ah oui, ok. J'aime bien le Hashmi Groubi. Il avait la bonne diction. Ou l'articulation. La bonne diction, il articulait. Voilà, parce que c'est très difficile d'écouter le malhoun, c'est qu'on ne comprend pas. Tu parlais au micro de l'Hashmi Groubi, parfois je comprends un mot sur quatre. Alors que l'Hashmi Groubi, on est obligé de comprendre parce qu'il... ... Il l'articulait. ... 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 Il a su que j'étais algérien donc du coup il va me parler de la musique algérie Oui effectivement c'est vrai qu'on le disait on peut le dire on le disait hors micro il n'y avait pas de frontière musique entre le mât parce que c'est le même public le même peuple C'est une belle anecdote vous avez pensé qu'il était marocain il n'y a pas d'éteindre à l'époque maintenant c'est 10 dirhams ça change celle-là c'est ses propres paroles c'est lui qui a écrit le texte revenons à l'album au CD qui a été masterisé par tu me disais au micro que vous avez repris quelques textes qui ont été écrits par l'arbi par l'arbi par l'arbi par l'arbi par l'arbi par l'arbi qui a été 30 ans qui a été à l'Afrique qui a été à l'Afrique qui a été l'autofila l'alchaf qui a été la l'arbi qui a été la l'arbi qui a été la l'arbi 14 et vous les avez repris parce que c'est des chansons qui n'ont pas pris leur c'est vrai il y a l'arbi qui a été l'arbi qui a été l'arbi qui a été l'arbi qui a été il a ce niveau de la il a donné de la valeur au texte il a donné la valeur il a peut-être corrigé réécrit certains couplets certains verts neuf sauts non juste il donnait il donnait une approche esthétique différente bien sûr c'est des artistes on ne voit pas nous le changement c'est des musiciens des vrais musiciens voilà moi je dis artistes encore mieux chevronnés c'est vrai qu'ils sont là depuis il y en a un qui est là depuis 1996 l'autre depuis 2000 donc ça va ils ont quelques années derrière eux la disparition la séparation avec ces grands artistes qui sont morts comme Paco l'arbi l'arbi c'est vrai que c'est une perte mais le groupe ce qui est bien c'est que le groupe a continué c'est ce qu'on parlait tout à l'heure le groupe on dit c'est un groupe mythique il est là même le changement puis aujourd'hui les trois autres musiciens que t'as cité puis toi vous êtes le socle donc il n'y a aucun souci pour que les gens continuent à vous suivre ce qui est bien chez Nestlé Rewen vous n'avez jamais eu cette économie du verbe il y a toujours les métaphores vous êtes toujours dans le rang dedans vous avez toujours des textes à la hauteur la preuve là vous reprenez des textes qui parlent de l'Afrique qui parlent des choses tu me disais il était visionnaire dans le choix des textes oui